bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne de partage aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation avec explication sur la fabrication d'un cendrier en aluminium ou un cendrier dans une canette donc peu importe la taille j'ai pris deux différentes tailles les petites les 15 centilitres si je dis pas de bêtises à 15 centilitres et les 33 centilitres j'avais déjà fait sur la 50 sur ma première vidéo sans aucune explication donc là je vais vous fournir deux trois explications concernant la fabrication comme vous avez été nombreux à poser pas mal de questions sur le sujet voici les explications donc déjà il faut savoir que c'est l'aluminium quand c'est coupé c'est super coupant donc attention n'hésitez pas utiliser des gants pour ceux qui préfèrent donc pour commencer je pensais avec une canette classique soit vous enfoncez la paire de ciseaux vous attaquer directement comme ceux ci je le déconseille car voilà oui ça peut glisser on peut enfoncer trop fort on peut tordre la canette donc deux solutions soit vous utilisez un cutter pas trop sorti et ça rentre super bien dans le plastique dans le plastique dans l'aluminium pardon soit un couteau voyez pointu vous plantez légèrement écoutez bien voilà pas plus ça sert à rien et là vous ne vous mettez pas en danger après vous faites tout le tour avec la paire de ciseaux même si ce n'est pas droit sachez qu'à partir du moment où vous aurez enlever le dessus vous pouvez rattraper votre votre coupe attention les oreilles pour ceux qui n'aiment pas voilà il est vraiment pas facile de couper droit donc une fois que vous avez séparé regardez bien le tour vous voyez c'est super dangereux ça donc faites vraiment attention quand vous fabriquez les cendriers il ya de fort risque de coupure quand même voilà une fois le tour rattraper c'est simple il suffit de faire des des bandes jusqu'en bas si vous faites des bandes fines il ne faut pas descendre trop bas si vous faites des bandes large il faut descendre beaucoup plus bas donc là je vais vous montrer avec des bandes moyennes et après je vous montrerai les produits finis directement avec des bandes fines et des bandes larges parce que sinon la vidéo risque d'être très longue voilà il faut essayer de faire toujours la même la même longueur de bande ce qui n'est pas facile bien sûr soit vous mesurez ça vous le faites un peu au pif les deux sont réalisables pour donner un peu une vue d'ensemble plier comme ça et toi tout autour une fois que vous avez votre étoile prenez le bord et vous venez le calais pile poil dans l'angle ici et vous pliez et ensuite c'est cette épaisseur là qui vous donnera le pli voyez à ce niveau là voilà il y en a puis on n'a plus qu'à tourner voyez si la bande est trop large c'est là ça ne la prend pas en compte du coup et ça l'a défait donc une petite astuce vous mettez un coup de ciseau jusqu'en bas et comme ça oui on rattrape le coup voilà et là ça tient sur celui ci c'est pareil et je peux directement faire celui d'à côté ça va être la même histoire 1 2 1 2 C'est parti. Je ne l'ai pas dit, mais prenez les lamelles vraiment en haut et pliez-les ainsi. Si vous les prenez sur les côtés, c'est de l'aluminium, c'est super fin, c'est très coupant. Donc attention à tous ces détails. Donc vous voyez, là à la fin on arrive à quelque chose de plutôt bien. Même si on avait l'impression de partir un peu à l'ouest, le fait de recouper à chaque fois, ça ne gâche pas le cendrier. Vous voyez, le cendrier est fait. Dessous c'est bien mis. Voilà, donc là je vais en faire un autre plus gros avec celui-ci, plus fin avec celui-ci, et du coup moins haut. Et je vous reprends une fois que c'est fait. Voici ce que ça donne. Donc là, c'est plus gros. Là c'est plus fin. Ça donne un aspect un peu plus stressé. Et voilà ce que ça donne aussi avec la petite. Donc vous voyez, la hauteur entre la grosse et la petite du coup. Donc voilà, il faut juste penser à bien prendre ça en compte. Une fois que c'est fait, on fait ce qu'on veut avec quasiment n'importe quelle canette. Donc voilà, je vais vous faire un petit zoom dessus. Et puis, merci d'avoir suivi cette petite vidéo et peut-être à bientôt sur cette chaîne. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !